Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans le vlogmas numéro 5 si je me trompe pas. Aujourd'hui on est le vendredi, non le vendredi, qu'est-ce que je raconte ? Le lundi 4 décembre et aujourd'hui j'aimerais bien vous partager un petit peu qu'est-ce que j'ai fait cette journée. Donc j'aurai pas d'image parce que je filme pas quand je suis au lycée ou quoi que ce soit. Mais je trouvais ça intéressant de vous raconter qu'est-ce qui m'est arrivé ce matin, bon même si c'est pas extraordinaire en soi. Ce matin quand je suis à Joubet, bien entendu comme d'habitude, à mon arrêt de bus pour attendre mon bus et je me retrouve toute seule. Et dans cet arrêt de bus, c'est une sorte de grande pente et il faut juste un peu se mettre en dehors de l'après-bus pour que le bus nous voille. Donc ça y'a pas de soucis, ça j'ai l'habitude, le chauffeur en tout cas le sait que je suis une des seules à y aller. Sauf que le problème c'est que j'ai attendu, j'ai attendu, donc bon je sais qu'en général je suis toujours en avance donc ça y'a pas de soucis. Puis je vois le bus arriver et je commence à sortir ma carte, je veux toujours avancer donc je m'avance le plus, je commence à m'approcher et là y'a le bus qui me passe devant. Voilà, et il m'a pas vue et j'étais tellement mal et j'ai commencé à faire des signes et puis j'ai regardé et puis je suis restée vraiment bête en fait. J'ai vu le bus passer comme ça et voilà, et c'est tout. Et je vous promets que j'étais dans un état mais genre j'ai pas compris en fait. Au départ ce qui m'a fait, j'étais genre mais qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-ce qu'il part ? Et au final j'ai appelé ma mère et elle me fait « Oh bah ça t'appelle Lou » donc Lou c'est ma meilleure amie pour ceux qui savent qu'on habite dans le même village. Si elle est pas encore partie ou sinon « Tant pis, moi je travaille et tu te débrouilles et tu restes sinon à la maison. » Donc au final bon je suis quand même allée, j'ai demandé à Lou, heureusement elle a bouffé puisqu'elle était pas encore partie. Donc je suis partie avec elle, j'ai eu de la chance. Mais sinon je sais pas comment j'aurais fait, j'aurais peut-être restée comme ça. Je me serais peut-être rentrée chez moi, heureusement que j'avais la clé chez moi. Mais ce qui m'a fait rire c'est surtout qu'il y a toujours, enfin on a un rituel avec mes amis, c'est de toujours lire l'horoscope et puis de rigoler parce que ça nous fait toujours rire des fois des trucs un peu tordus qui nous sortent et qui se réalisent jamais. Et aujourd'hui je vais vous lire précisément ce qu'il m'a dit en tout cas. Il faut savoir que je suis Gémeaux, finale 17 juin. Et on regarde en général l'horoscope sur Vice, sur Snapchat, sur les discoveries pour ceux qui connaissent. Et sur les Gémeaux il disait vous avez eu un week-end fatiguant, c'est la faute de la lune. En général c'est vrai, j'ai eu un week-end plutôt fatiguant ce week-end. Maintenant vous reprenez quelques forces, réfléchissez à ce qui vaut vraiment le coup d'être fait, plutôt que vous embarquez dans des dizaines de plans foireux. Et ça m'a fait tellement rire, parce que quelque part c'était tellement rire ce qui m'est arrivé. Enfin voilà, c'était rien d'exceptionnel, mais ça m'a bien fait rire aujourd'hui de ce qui est arrivé. Sinon aujourd'hui, à part cette magnifique aventure qui nous a bien bien fait rigoler ce matin avec les copines. En neurophysique, je vais vous montrer ce qu'on fait. Puisque c'est la section européenne anglaise. J'ai pris physique, physique et maths, puisqu'on fait les deux dans l'année. Et de la partie physique, on a appris à faire du feu avec une loupe. Au cours dernier, aujourd'hui, on a appris à faire une chromatographie en fleurs. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble et je trouve ça super chouette. Donc j'en ai pris pour en refaire à la maison. Et je trouvais que même pour faire avec des petits ou même juste pour s'amuser, parce que franchement on était comme des gamins, on a trouvé ça tellement chouette. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour faire ça, c'est très simple. Il faut un bol du sel et de l'eau pour faire de l'eau salée. Un filtre à papier, donc ça peut être aussi une feuille canson ou un filtre à café. Et des feutres de couleurs. La première étape, c'est avec les marqueurs, enfin avec les... que je me souviens des cours d'anglais, donc si je le dis en anglais, ça ne va pas le faire. Des feutres, on fait des petits traits comme ça. Alors pas trop près, parce que sinon ça risque de moins marcher. Mais vraiment tout autour, comme ça. Alors après on peut faire dans toutes les formes, de toutes les couleurs, franchement. Il ne faut pas s'embêter avec ça, c'est avec les moyens du bord. Donc après avec l'eau, on va rajouter à peu près 2 cm d'eau. Donc vous voyez à peu près ce que ça donne. Il en faut pas énormément non plus. Et puis après on va saler, mais rajouter beaucoup beaucoup de sel. Voilà, pour que ça fasse vraiment de l'eau salée, salée. Voilà, là je pense que c'est bon, ça y est. Donc voilà, il ne faut vraiment pas lésiner sur les quantités, parce que plus il y aura de sel, mieux ça marchera pour l'activité. Et j'ai oublié de dire que si jamais vous n'avez pas de sel, c'est pas grave, ça marche quand même avec de l'eau, si vous avez des feutres diluables à l'eau. Et la dernière opération, c'est de placer ça à l'intérieur pour qu'il y ait le centre de mouillé. Donc on attend un peu le temps que ça monte. Et puis après, ça va commencer à faire effet. Et donc après, il faut juste attendre que ça fonctionne. Donc je vous montre ça dès que ce sera terminé. Et voilà au final ce qu'on obtient. Donc petit à petit, ça va monter par capillarité. Et du coup, ça va nous faire une magnifique fleur. Donc on peut le faire avec vraiment n'importe quelle couleur. C'est super chouette. Donc si vous voulez faire des choses, des activités un peu rigolotes, qui changent un peu, et bien ça c'est super chouette. J'en avais jamais entendu parler. Et voilà, on a fait ça en section européenne. En première, voilà. Donc ça, c'est à faire avec vraiment tout le monde. Parce que c'est vraiment pas du tout compliqué. C'est vraiment très très simple. Et voilà. Donc si vous avez envie de vous amuser, allez-y. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ce type de vlog vous plaît. C'est un peu différent. C'est un peu... Bon, qu'est-ce qui m'a fait marrer dans ma journée ? En tout cas, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos conseils à chaque fois pour les vlogs, pour que je m'améliore, et pour que je change certains trucs qui ne seront pas forcément top. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, et à vous abonner si vous voulez voir la suite de toutes les vidéos. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo.